Salut à toi, bienvenue dans la suite de ce grand sujet qu'est le désordre et l'autosabotage pour reprendre ta vie en main. Dans cette vidéo, on va aborder l'encombrement mental. Ce qui est très important, c'est avant d'entamer le rangement de sa maison, j'ai trouvé vraiment bénéfique de d'abord libérer mon esprit, bien qu'il est aussi possible d'agir sur les deux en même temps, quoi qu'il en soit, selon l'état dans lequel tu te sens, voici un exercice très utile pour que tu puisses dégager de l'espace mental. Alors ce qui prend particulièrement de place, c'est toutes les pensées que tu as à peine réveillées, donc dès le matin avant même que tu mettes le pied sur le sol, tu as une foule de pensées qui te viennent à l'esprit, que ce soit au sujet du dentiste, des rendez-vous que tu dois prendre, de la toiture à changer, du petit qui appelle parce qu'il a faim ou soif, parce qu'il est temps d'aller faire le petit déjeuner, de l'amboule à changer. Il y a de nombreux nombreux engagements mentaux que ton cerveau va t'obliger à te rappeler, souvent dans les moments les plus inopportuns. Et donc le but de cet exercice va être de libérer au maximum ton esprit, surtout, surtout, du nombre de tâches que tu ne dois pas retenir mentalement. De sortir tout ça de ta tête, de faire en sorte que tu puisses trouver dans un espace concret, écrit, visible et accessible, tous ces engagements mentaux que tu n'as pas besoin de garder dans ton cerveau. Le grand bénéfice de ça, c'est de pouvoir laisser la place uniquement à l'inspiration, aux aspirations profondes et de pouvoir faire de la place de manière à ce que ton cerveau puisse faire des associations d'idées et t'inspirer davantage pour ce que tu veux réaliser de plus grand dans ton existence. Parce que je suis certaine que le fait de simplement changer une ampoule, ce n'est pas ta plus grande ambition du jour. Et donc si cette information-là est sortie de ton cerveau, comme toutes les autres du même niveau, dans ce cas-là, il reste de la place à ton cerveau pour se consacrer à ce qui est beaucoup plus passionnant. Alors, ce qui prend particulièrement de la place pour l'instant, si tu es dans cette démarche de désencombrer ton quotidien et ta vie, c'est tout ce qui ne va pas, tout ce que tu voudrais et tout ce que tu voudrais réaliser. Donc pour ce faire, pour libérer cet espace mental, tu vas réaliser un tableau en créant cinq colonnes. Dans la première colonne, tu vas rédiger ce qui est pour l'instant. Là, on parle du fameux bilan qui était nécessaire à faire. Donc qu'est-ce qui est pour l'instant qui ne te convient pas et que tu voudrais changer ? Alors tu peux aborder tous les domaines de ta vie. Tu peux aborder ce qui se passe dans ta cuisine, ce qui se passe dans ton sac à main, ce qui se passe dans ton professionnel, ce qui se passe dans tes finances. Tu peux aborder ce qui se passe dans tes relations, mais à ce stade, il est important de savoir d'où tu pars. Donc qu'est-ce qui est maintenant que tu voudrais changer, que tu voudrais modifier ? Dans la deuxième colonne, tu vas noter pourquoi tu veux changer ces choses. Quelle est ta motivation profonde ? Pour quelles raisons tu dépenserais une énergie suffisante pour que ceci change ? Pourquoi est-ce que tu veux ranger cette cuisine ? Pourquoi est-ce que tu veux que ton espace de vie soit plus libéré ? Qu'est-ce que tu vas faire de cet espace, de ce temps que tu vas dégager ? Comment veux-tu te sentir ? Quelle est vraiment ta raison profonde de changer cette difficulté que tu vis pour l'instant ? Dans la troisième colonne, tu vas noter ce que tu veux à la place. Parce que pour savoir où on veut aller, il faut que ce soit un petit peu décrit. Comme je le disais dans une autre vidéo, tout objectif flou conduit à une connerie précise. Ça me fait toujours marrer vraiment cette phrase. Donc du coup, il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, les images du tableau d'inspiration que j'ai proposé dans l'autre vidéo te permettront normalement d'établir un peu plus ce que tu veux. Mais le plus important, c'est d'abord de commencer. Même si tu ne sais pas exactement ce que tu veux maintenant, commence à rédiger quelque chose dans cette colonne sur ce que tu veux physiquement, matériellement et ce que tu veux ressentir. Par exemple, tu peux noter, je voudrais rentrer chez moi à la fin de ma journée de travail et n'avoir pas de tâches dans tel et tel domaine. Je voudrais que mon repas du soir ne prenne que X temps à réaliser. Je voudrais avoir tous les jours une heure pour me consacrer à l'écriture d'un livre. Je voudrais avoir tous les jours une demi-heure pour me consacrer à une meilleure alimentation, à la lecture d'un livre ou je sais pas, à du sport ou du yoga pour me sentir mieux. Il faut que tu décrives ce que tu veux pour savoir où tu veux aller. Dans la quatrième colonne, tu vas noter les actions en face de ce que tu voudrais et de ce qui est. Forcément, tu sais ce qui se passe pour l'instant, tu sais ce que tu veux changer, tu sais pourquoi tu veux le changer, tu sais ce que tu voudrais obtenir. Alors forcément, il va falloir agir. Alors pour pouvoir agir, il est possible que tu ne saches pas exactement par où commencer, c'est ok. Mais dans un premier temps, il y a certainement spontanément des pistes qui te viennent. Par exemple, si tu sais que tu veux dégager une demi-heure par jour pour pouvoir faire du sport, spontanément, tu sais très bien au fond de toi que si tu enlevais une demi-heure de la série que tu regardes tous les jours, tu pourrais très bien dégager du temps pour pouvoir faire ce sport. On ne te demande pas à ce stade de parvenir à changer une habitude que pour le moment tu ne parviens pas à changer, mais de noter dans cette colonne ce qui spontanément te vient comme action. Tu sais certainement quoi faire pour pouvoir avoir une cuisine plus rangée. Alors si tu ne sais pas, on viendra dessus plus tard, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, note ce qui te vient à l'esprit comme type d'action qui te permettrait de progresser. Et dans la cinquième colonne, tu consacreras cette colonne aux résultats que tu obtiendras. Donc lorsque tu seras parvenu à avancer dans tes actions, forcément il y aura des résultats qui seront à mesurer et tu noteras dans cette colonne et bien voilà, lorsque j'ai fait cette action, j'ai obtenu ceci, je me suis sentie comme cela et tu sauras alors dans quelle mesure tu dois améliorer ton action, l'approfondir ou la répéter ou peut-être que tu mettras le doigt sur une habitude qui est plus difficile à déloger. Par exemple, si tu es parvenu à désencombrer ton dressing, que aujourd'hui, ben voilà, tu as réussi à sortir un sac entier de vêtements à donner et que ton dressing est super bien rangé, mais que le résultat de ce jour-là disparaît une semaine après, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre méthode à aborder, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à solutionner si ton dressing est de nouveau complètement en boule. Ça veut dire que peut-être que tu as racheté d'autres habits, peut-être que tu ne ranges pas tes habits en fin de journée, peut-être qu'il n'y a pas encore de procédure qui est mise en place, pas encore de nouvelle habitude qui est mise en place pour que ça ne se reproduise pas. Quoi qu'il en soit, cette colonne de résultats te permettra d'identifier justement ce qui est peut-être plus complexe à modifier. Voilà, donc petit rappel de ces cinq colonnes. La première, je note ce qui est pour l'instant, ce que je voudrais changer. Dans la deuxième colonne, je note pourquoi je souhaiterais changer ce qui ne me convient pas. Dans la troisième colonne, je note ce que je veux à la place pour savoir où aller. Dans la quatrième colonne, je note les actions qui spontanément me viennent à l'esprit, qui permettraient de changer ce que je souhaite changer. Et dans la cinquième colonne, je noterai et je note les petits résultats et grands résultats suite aux actions que j'ai mises en place pour savoir ce que je dois approfondir ou mettre en place comme nouvelles habitudes. Voilà, à très bientôt pour la suite.